Bonjour et bienvenue dans une petite capsule qui va vous aider à publier le résultat de votre cueillette ainsi que les photos, etc. Donc une base pour la SAI Mes Espèces. Commençons pour valider que votre site web contient la base, dans le fond une en tête avec peut-être un titre, un petit logo et un menu. Je vous invite à ajouter des éléments, vous vous rappelez, je l'avais publié dans une autre capsule. Ajouter un menu, le personnaliser, donc choisissez le menu parmi la variété pour pouvoir naviguer entre les différentes pages de votre site web. Vous devriez avoir au moins une page d'accueil et là vous pouvez naviguer en haut à gauche d'une page à l'autre, une page avec Mes Espèces, une page avec votre sujet de science qui vous a été partagé et peut-être d'autres pages. Dans le menu de site et de page, à gauche dans les outils, vous pouvez changer le nom de chacune des pages. Vous auriez dans le fond le corps d'une page et dans le pied de page, vous pouvez mettre par exemple un lien pour vous contacter par courriel, des liens vers votre compte TikTok ou Instagram, etc. À partir du moment où est-ce que vous voulez modifier une page, vous allez par exemple sur la page Mes Espèces. Je vous conseille d'ajouter une bande. Donc, si vous ajoutez une bande, vous pouvez faire disparaître l'arrière-plan, par exemple modifier les paramètres et mettre l'opacité à zéro. Et là, insérez des éléments, du texte, des images, des vidéos dans une bande. Par magie, je viens d'apparaître un ensemble d'éléments. Je l'avais fait par défaut. Donc, comment faire pour ajouter des éléments un à un? Bien, vous faites comme à l'habitude, ajouter des éléments, texte, des paragraphes, déplacer les textes, double-cliquer sur les éléments lorsque vous voulez les modifier. Donc, vous pouvez entrer les informations que vous voulez. Vous mettez ça d'une façon que vous trouvez intéressante. Intéressante, pardon. Donc, photos, même chose. Insérez des images. Là, ce sera vos images. Donc, je vous invite à aller dans Importation depuis un ordinateur. Vous devrez avoir enregistré au préalable vos photos dans votre ordinateur. Suite à quoi, vous pouvez aussi ajouter, par exemple, des figures, des éléments. Mettons que vous voulez mettre des petits points d'identification, comme je viens de faire dans mes images du haut. Donc, il y a plein d'éléments qui peuvent être ajoutés pour préciser, par exemple, le lieu de votre découverte. Vous aurez des photos à importer, plusieurs photos. Je vous invite à indiquer toutes les informations que vous avez mises sur votre tableau de bord et identifier vos photos avec un petit titre, peut-être, sous vos photos. Dans le fond, ça serait l'idéal. Et là, l'objectif, ça sera d'identifier vos espèces. Ça va être le gros du travail. Et pour le moment, vous identifiez vos espèces avec le nom scientifique et le nom commun. Suite à quoi, une fois que vous avez une espèce identifiée, c'est facile, puisque c'est dans une bande, vous pouvez faire copier, coller. Donc, si je fais copier, suivi de coller, ctrl-c, ctrl-v, je retrouve l'ensemble de la disposition que je viens de faire. Et c'est possible pour moi, d'après ça, par exemple, de faire mon espèce végétale de la même façon. Il s'agit de modifier les photos, changer l'image, modifier le texte, etc. Donc, c'est comme ça qu'on procède. Ça va plus rapidement. Donc, j'ai la même disposition. Ça va faire quelque chose de joli à la fin. Voilà. Merci.